500 francs CFA le kilogramme, au moins le sac de 50 kilogrammes, soit donc une hausse de 8500 francs CFA par rapport à la campagne agricole écoulée. Et ce n'est pas tout. La note de service du directeur général de la Sodeco, Serge Adéromon, précise aussi que les ventes en détail de NPK sont autorisées dans la limite de 4 sacs de 50 kilogrammes par client. Cela veut dire qu'en tant que détaillant, vous ne pouvez pas acheter plus de 4 sacs d'engrais NPK. Pour les achats de plus de 4 sacs, le client désire devra adresser un courrier au DG Sodeco avec toutes les précisions par rapport à la superficie, à emblavé et aux spéculations choisies. Alors comment en est-on arrivé là ? Répondre à cette question nous amène à ajouter un regard sur la conjoncture actuelle dans le monde. Cela fait deux ans maintenant, René, que la Russie a décidé d'envahir l'Ukraine, provoquant de facto des impacts négatifs sur l'économie mondiale. La Russie et l'Ukraine a su à eux deux une grande partie de l'offre d'engrais à l'échelle mondiale. C'est donc fort logiquement que depuis deux ans maintenant, les prix de ces intérêts agricoles flambent à travers le monde. L'année dernière, le gouvernement béninois avait adopté une politique anticipative en faisant des stocks en avance afin que les prix ne grimpent pas sur le marché béninois, ce qui a été le cas, ce qui a permis de livrer l'engrais à un prix subventionné de 14 000 francs CFA le sac à des 50 kg. Si cette année, la Sodeco décide donc de passer à 22 500, on s'imagine que le stock réalisé par le Bénin est épuisé et qu'il faut, comme les autres pays du monde, s'aligner aux prix élevés pratiqués actuellement sur le marché international. Cependant, certains observateurs tentent de trouver d'autres causes probables à cette situation. Je vous invite à suivre ici le député en politique, bien sûr, le député démocrate Abibou Wouroukoubou. Il évoque deux hypothèses. La première hypothèse, c'est de penser que le gouvernement a voulu aller à la vérité des prix. À la vérité des prix pour ce qui concerne les états, coton et maïs. Alors, si c'est le cas, la conséquence directe est que le gouvernement puisse permettre aux producteurs, s'ils ont acheté les engrais au prix non subventionné, qu'on permette alors aux producteurs de vendre leurs produits au prix rémunérateur, c'est-à-dire, un, là où ils veulent et aux plus offres. Dans ces conditions, le gouvernement n'a plus le droit de fixer, normalement, le prix du coton, de fixer le prix du maïs. Deuxième élément, si le gouvernement n'est pas dans la pratique de la vérité des prix, on peut faire l'hypothèse alors que le gouvernement est dans une situation d'absence de ressources. Ça veut dire que le gouvernement n'a pas les moyens de pouvoir soutenir la production à travers la subvention des intrants de production. Et là, cela contraste avec la croissance économique que le gouvernement a publiée, allant jusqu'à hauteur de 6%. Voilà, Habibou Orokobo, reçu par Dona Saint-Diègle, confrère de AZKFL. Alors, sur le terrain, vous avez échangé avec certains producteurs. Comment réagissent-ils par rapport à cette nouvelle donne ? Oui, je peux vous dire que sur le terrain, ça grogne sérieusement dans le rang des producteurs agricoles. Eux qui, visiblement, ne s'attendaient pas du tout à une telle information. Ce n'est pas normal. Réagissent-ils, pour la plupart, appelant le gouvernement, à intervenir pour faire baisser ce tarif ? Et on se rappelle aussi que l'année dernière, ces mêmes agriculteurs se sont sentis, disons, trahis et frustrés lorsque l'engrais SSP avait été proposé en lieu de place du NPK et de l'URE, l'engrais SSP qui, finalement, s'est révélé inefficace sur le terrain avec l'arrivée des baissées de rendement enregistrées de part d'autres. Je vous invite à suivre ici Mohamed Oskar Bawa. Lui, il est le président du groupement des agriculteurs autonomes du Bénin. Il dénonce cette hausse du prix de l'engrais NPK. Le gouvernement augmente le prix des intrants sans concerter les producteurs, ce qui est très anormal. Il ne doit pas augmenter le prix des intrants qui sont de 14 000 d'un coup à 22 500. Mais c'est dangereux. Il devrait quand même d'abord concerter le producteur avant qu'il ne s'annonce. Et au même moment, il refuse à ces pauvres paysans d'aller vendre maintenant leur production là où ils veulent. Nous ne sommes pas obligés à utiliser les engrais. La seule manière, c'est de diversifier nos cultures. Admettons, il y a le mania qui est là. Il y a l'arachide, il y a le vanzou, il y a l'haricot, il y a le riz. Ce n'est pas sûr que les producteurs vont s'acheter ces engrais-là. Ça, là, nous ne sommes pas sûrs. Comment un sac d'engrais avait un 2 500 ans ? Mais ça, c'est dangereux. Et trouver quoi à la fin ? Et voilà, on leur dit de laisser maintenant les exportateurs, c'est-à-dire les acheteurs, venir maintenant nous acheter nos spéculations. Au même moment, ils refusent. Ils s'en vont mettre des barrières au niveau des frontières. Ça, c'est très anormal. Il y a quand même des bousses de vaches qu'on peut exploiter dans nos terrains. Nous ne sommes pas obligés à utiliser l'engrais. Nos cris de cœur qu'on a annoncés à l'endroit du gouvernement, c'est de ramener l'engrais là tel que ça se vendait aux années antérieures. Une fois qu'ils ne ramènent pas l'engrais à 14 000 francs, tel qu'on a l'habitude de l'acéter, je crois que ça n'ira pas au... On peut fâcher. Oui, voilà. Et puis dans ce cas, faut-il commencer à s'inquiéter pour la prochaine campagne agricole ? En tout cas, des risques de sous-production peut-être ? Oui, inquiétude, là, il faut le dire. Aujourd'hui, surtout avec l'appauvrissement de nos sols, il est quasi impossible de présager à de bons rendements sans l'utilisation d'engrais, surtout pour le coton et le maïs. Deux spéculations d'une grande importance pour le Bénin. Certains agriculteurs commencent même à s'interroger s'il faut cultiver. Vous l'avez suivi, Oscar Bawa, s'il faut cultiver cette année. Ces deux spéculations, ils se demandent s'ils ont les moyens, c'est ça, venez de la guerre, de s'offrir l'engrais NPK. Ce prix devint 2 500 francs CFA, le sac de 50 kilos. Donc, clairement, il y a lieu de s'inquiéter, de craindre une chute de rendement. Si rien n'est fait, c'est la Sodeco qui a fissé les prix. Une société non étatique. On attend jusqu'ici la réaction du gouvernement. Il n'y a pas de réaction officielle pour l'instant. Il faut peut-être espérer que l'exécutif subventionne ne serait-ce qu'un tout petit peu le prix de l'engrais NPK pour permettre au Bénin de continuer à garder sa position de leader, en tout cas, dans la production du coton et également dans la production de cette ville brillée. D'accord. Allez, Jacques Deguet, rendez-vous sur Canal 3. Oui, rendez-vous sur Canal 3 pour parler du même sujet. Allez, bonne journée à vous.